Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de vous parler d'histoire échiquienne sur la chaîne et j'ai trouvé que la meilleure façon finalement de le faire, c'est de vous présenter les plus belles parties d'échecs, en tout cas mes parties préférées, celles qui m'ont inspiré, celles qui me font aimer jour après jour toujours plus le jeu d'échecs. Et je ne pouvais pas commencer cette série par une autre partie que la célèbre partie de l'Opéra, je vais par Paul Morphy contre le duc de Brunswick, qui était en consultation avec le comte Israël. Je suis désolé pour la conversation s'il ne le prononce pas très bien. Celle-ci s'est jouée en 1858 à l'Opéra de Paris. Paul Morphy, l'un des plus grands génies de l'histoire des échecs, qui a joué finalement que très peu de temps, mais qui nous a laissé une jolie trace dans l'histoire échiquienne, avec des parties subies, notamment celle-ci, que je vais vous présenter maintenant. Alors la partie de l'Opéra, vraiment une de mes parties préférées, qui montre à quel point finalement l'activité des pièces, c'est quelque chose d'impressionnant, de très très important aux échecs, et puis c'est la partie référence pour l'ère romantique des échecs, et c'est pour ça que je venais vous la présenter aujourd'hui. Alors, dans cette partie, Morphy a commencé par E4, et ses adversaires ont répondu E5. Il a alors joué cavalier F3 pour s'attaquer au pion E5, et là on s'attend de façon assez conventionnelle, à un coup comme cavalier C6 pour défendre, mais ce n'est pas ce qui va être joué. Ici, c'est D6 qui va être choisi par les noirs, la défense Philidor. Là-dessus, il y a plusieurs moyens de répondre, mais Morphy va choisir la meilleure réponse possible, il va jouer D4 pour s'en prendre directement au centre. Et là-dessus, il va y avoir une réponse déjà un petit peu imprécise, de la part de ses adversaires, qui vont jouer QG4. QG4 qui va être une faute, et on va comprendre pourquoi à l'issue de la partie. Morphy, évidemment, s'empresse de prendre le pion, on ne peut pas reprendre le pion avec noir, sinon il y aurait un échange de dame instantané, puis on pourrait même récupérer le pion ensuite en E5, on gagnera un pion. Et donc, les noirs décident d'abord de prendre le cavalier, Morphy reprend dans la dame, puis ensuite de jouer pion prend, comme ça, finalement, l'échange matériel est égal. Mais Morphy va continuer à se développer, va continuer à jouer actif, en posant des problèmes concrets à son adversaire. Et ça commence par Fou C4, qui attaque conjointement avec la dame, le pion F7. Là-dessus, réponse logique de la part du duc de Brunswick, et du comte, cavalier F6. On part à la menace, sinon, on se serait fait mater. Mais là, il y a une jolie idée, de la part de Paul Morphy, qui ne va pas laisser les menaces s'amenuire. Il joue dame B3, pour attaquer, encore et toujours, le pion F7, mais également conjointement, le pion en B7. La réponse de noir va être intéressante. Dame E7. L'idée, c'est que si jamais les blancs, maintenant, récupèrent le pion en B7, on aura simplement dame B4 échec, forcera l'échange de dame, et finalement, empêchent derrière de récupérer la tour. Voyant cela, évidemment, Morphy va jouer un autre coup, ne va pas se précipiter sur le pion en B7, et va jouer cavalier C3. Maintenant, en cas de prise de la dame en B7, après dame B4, il n'y aura plus d'échec, et on pourra gagner la tour. C6 va donc être joué pour défendre latéralement le pion en B7. On remarque d'ailleurs que cette dame noire, ici, défend et le pion F7, et le pion en B7. Elle est déjà quelque peu surchargée, quand même. Morphy va alors continuer son développement de façon très logique. Encore une fois, c'est une partie que je trouve absolument géniale, parce que tous les coups, finalement, semblent simples, ça semble facile, les échecs, quand on regarde Morphy jouer. Et là, c'est un coup de développement tout à fait logique. Morphy continue son développement. coups G5. Ils sortent la dernière pièce mineure de derrière les remparts. Et là, les noirs vont faire une grosse erreur. Ils ne vont pas essayer de se développer. Ils ne vont pas essayer de chercher, pourquoi pas, développer le cavalier, par exemple. En tout cas, faire quelque chose de, peut-être, moins imprudent. Ici, ils vont jouer B5, en se disant qu'ils vont repousser le fou C4, qui ensuite, une fois qu'il aura reculé, ne mettra plus cette pression désagréable en F7. Et donc, ils vont pouvoir respirer un petit peu. Mais ce n'est pas du goût de Morphy. Et si je vous montre cette partie ruse, c'est parce qu'évidemment, il ne va pas simplement reculer son fou en D3. Morphy, il veut gagner. Il veut gagner de façon brillante. Il veut gagner de façon rapide. Et il va envoyer cavalier prend B5. Magnifique. L'idée, c'est qu'après, puis on prend. Il a maintenant coup prend B5. Échec. Et là, ça va être le début des ennuis pour les noirs. Cavalier BD7 est joué. Évidemment, on part à l'échec. On n'allait pas se déroquer. On serait exposé à des échecs après Grand Rock, par exemple. Et c'est d'ailleurs ce que va choisir Morphy. Il continue à se développer. Il a sacrifié une pièce. Mais il continue à se développer. Il joue tout pour l'activité. Et on se rend compte que même avec une pièce de moins, il a récupéré deux pions. Et en plus, regardez cette tour qui ne joue pas. Ce fou qui ne joue pas. Cette tour également qui ne joue pas. Ce cavalier qui est cloué. Celui-ci est cloué également. C'est complètement... C'est terrible ici pour les noirs qui ne savent pas quoi faire. Tour D8 va être joué pour essayer de se protéger parce qu'on menace quand même de simplement prendre avec la tour le cavalier. Mais finalement, est-ce que tour D8 empêche cette menace ? Eh bien non. Tour prend D7 et jouer de la part de Morphy. Et après, tour prend D7, la tour est maintenant clouée. Et Morphy va mettre sa dernière pièce en jeu et va jouer tour D1. réitère la menace sur la tour avec le clouage qui est toujours constant. On se rend compte de la force de ce fou qui vraiment est incroyable. Ce roi noir qui est complètement bloqué entre ces pièces qui ne savent pas comment bouger. Il n'y a aucune harmonie chez les noirs. Et on se rend compte que Morphy, même avec une tour qui a été donné une qualité et plus une pièce, c'est lui qui a toute l'activité de tout le jeu. Ici, c'est Dame E6 qui va être joué. Sors du clouage et espère peut-être un échange des Dames mais ça ne va pas être du goût de Morphy qui a vu une tactique absolument incroyable. Et ça commence par fou prend D7. Cavalier prend D7 et plus ou moins forcé. On ne va pas donner la Dame contre la tour. Et là-dessus, je vous laisse chercher le coup si vous ne connaissez pas encore de partie à la maison. Un coup brillant qui a rendu cette partie célèbre. Dame B8 échec. Force. Cavalier prend. Et la tour en D8 qui vient conférer l'échec et mat. Magnifique. Parti de Morphy. Une partie qui s'est jouée en seulement 17 coups. La célèbre partie de l'opéra. J'espère que cette parenthèse dans l'histoire échecienne vous aura plu. On fera d'autres parties célèbres à venir. J'ai toutes mes parties préférées. J'ai envie de vous en parler. J'ai envie de vous les présenter. Et j'espère que cette partie-là vous aura plu et que les premières vous plairont tout autant. A bientôt au Sours de l'échec. Salut !